A 56 ans, le quotidien de Didier Sénac est toujours lié à celui du racing et ce depuis de nombreuses années. Tout commence à 18 ans lorsqu'il intègre l'équipe professionnelle du Racing Club de Lens où il jouera 10 saisons. Ses bonnes performances lui permettent d'être sélectionné en équipe de France olympique où il devient médaillé d'or à Los Angeles en 84. Il manque la finale pour cause de blessures, un regret qui n'efface pas les souvenirs indélébiles de cette aventure. Un parcours exceptionnel et en demi-finale contre les Yougoslavs. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, je me blesse, donc triple fracture au visage. Je ne finis pas le match et je ne peux pas faire la finale contre le Brésil. Je suis partagé à ce niveau-là parce que ça a été une aventure exceptionnelle, une aventure humaine. On a vécu des moments fabuleux, on a joué devant des stades où il y avait plus de 120 000 personnes au Rose Bowl de Pasadena à Los Angeles. Même si je n'ai pas fait la finale, je n'ai pas de regrets là-dessus. Bien sûr que j'aurais aimé la faire, mais bon, ça a été tellement fabuleux ce parcours que je retiens que les bons moments. Hormis cette finale ratée, Didier Sénac a connu un joli parcours avec le privilège de côtoyer des joueurs emblématiques. J'ai eu la chance de jouer contre Maradona avec Bordeaux en Coupe d'Europe quand il jouait à Naples et j'ai eu la chance de jouer avec Zidane à Bordeaux. Donc j'ai joué avec ou contre des joueurs exceptionnels, j'ai croisé des joueurs exceptionnels. J'en croise maintenant dans les stades ou dans les matchs que je vais voir, mais bien sûr, c'est des moments fabuleux. Le moment fabuleux, c'est quand on a joué contre Naples. Cette année-là, Naples la gagne d'ailleurs, cette Coupe d'Europe, il nous élimine et il la gagne. Mais bon, rien que de jouer contre Maradona, c'était exceptionnel. Et puis après, pouvoir jouer avec Zidane à Bordeaux, bon, il arrivait de Cannes, il était tout jeune, mais on voyait déjà que ça allait devenir un très grand. C'était déjà un phénomène. À la fin de sa carrière en 98, il pose ses valises à la gaillette pour ne plus les refaire. Il alterne entre son poste d'entraîneur adjoint et celui de recruteur. Sous la houlette de Daniel Leclerc, il remporte la Coupe de la Ligue. Il connaîtra six entraîneurs différents, le dernier en date, son ami Éric Sicora. Amoureux du club et de cette région, il l'est tout autant de son métier de recruteur. Rester dans le milieu que je connais le plus, je pense que c'est là où je pouvais le plus apporter. Donc que ce soit sur le terrain ou aller voir des joueurs ou porter des jugements sur les joueurs, ça m'intéressait. Donc j'ai commencé comme ça et je pense que je préfère ça finalement à ce que je voulais faire au départ, c'est-à-dire entraîner. Donc je me régale à aller voir des matchs, à aller revoir des joueurs, à donner un avis, à faire des rapports. Peut-être des fois aller voir un joueur, le voir mauvais, mais je sens qu'il n'a pas été bon, qu'il ne fait pas un bon match. Mais on sent un potentiel, donc on a envie d'aller le revoir. Et puis après, avec les moyens maintenant, avec les vidéos, tout ça, on arrive vraiment à réduire la marge d'erreur. Mais Didier n'a pas oublié l'amour du foot pour autant. Chaque semaine, les anciens du Racing se retrouvent sous le dôme de la Gayette pour le rendez-vous immanquable du jeudi pour cette bande de potes. Le plaisir, c'est ça, c'est de se retrouver sur le terrain, bien sûr, et puis de se retrouver après, puisqu'on va tous dîner ensemble. Pour moi, c'est un peu particulier parce que je suis un des plus âgés, des anciens, je suis plus ancien des anciens. Et je joue avec des joueurs que j'ai recrutés au fait pour le club, qui sont devenus anciens maintenant, qui sont vétérans maintenant. Donc par exemple, je vois Aruna qui est là aujourd'hui, c'est sa première pour lui. Donc je me rappelle l'avoir recruté à Anderlec à l'époque, Bouba, je suis allé chercher en Suisse. Donc voilà, c'est des joueurs que je suis allé chercher et aujourd'hui, je joue avec eux. Donc c'est un petit peu la boutade à chaque fois, on se chambre un petit peu dans le vestiaire. Vous l'aurez compris, la vie de Didier ne s'éloigne jamais trop du ballon ni du Racing. Une fidélité qu'il entretient comme celle avec ses amis.